C'est parti ! Donc, on s'excuse par avance, on vous repasse le tour de circuit qu'on avait fait au mois de septembre. Parce qu'il était très bien fait d'ailleurs. Parce qu'il était très bon en même temps, tout à fait. Oui, oui, exactement. Il était très bien, on aurait difficilement pu faire mieux et les conditions météo n'étaient pas là. Donc, voilà, on s'est dit, on va zapper le tour de circuit, on va plutôt en profiter pour se balader dans les paddocks, ce qui nous a permis de rencontrer des équipes très intéressantes et sympathiques. Et du coup, voilà, le tour de circuit, c'est le même que celui du mois de septembre, mais il était bon. Merci. 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 Chetta est le moniteur de l'AFK Villars. Il est vrai que trop de changements en peu de temps ont fait que pas mal de gens ont peut-être jeté l'éponge et se sont dit que c'est bon que les budgets vont grimper, vont exploser pour courir une année, deux années, trois ans. Il y a peut-être une réflexion à faire à ce niveau-là. Ce n'est pas nous qui décidons, donc l'AFFSA a les cartes en main. Ça ne va pas nous empêcher de voir ce que ça a donné au niveau de nos pilotes qui ont bravé le froid et l'humidité et nous ont offert un beau spectacle même s'ils n'étaient pas nombreux sur la piste. On regarde tout ça. Nous voici donc prêts pour cette première pré-finale de la catégorie minime. Vous l'avez vu à l'écran, seulement trois concurrents sont en piste puisque la grille qui en comptait cinq a vu Dylan Crantel et Camille Poud qui ne sont pas partis, ils n'ont pas pu démarrer, ils n'ont pas pu partir. On se retrouve donc avec le numéro 17 Enzo Pintor en première position, Aurélien Vegas numéro 3 et derrière Thomas Pradier numéro 6. A noter que pour ce petit numéro 6, c'est sa première course, première participation. Attention, les feux viennent de s'éteindre et on a donc Enzo Pintor qui arrive en tête. Attention, derrière ça aurait pu toucher Enzo Pintor en tête. Donc Thomas Pradier qui prend la deuxième place à Aurélien Vegas. Alors déjà Enzo Pintor creuse l'écart sur ses concurrents. Il dispose de quelques mètres, une attaque derrière, il faut résister. Thomas Pradier qui part en tête à queue mais qui repart immédiatement. Effectivement, le sol est encore mouillé, il a plu toute la nuit ici à Marseilla. Voilà, la piste est très très humide et ses concurrents, il faut le rappeler, disposent de petits bolides qui ont des pneus slick, pneus lisses, donc imposés ici dans cette catégorie, même sous la pluie. Il en sera de même pour la catégorie cadet. Alors Enzo Pintor, lui, il continue de mener la course. Il a quelques mètres derrière Aurélien Vegas et on le voit arriver là-bas tout au loin. Il a beaucoup de retard maintenant. Thomas Pradier. Thomas Pradier en fin de l'île droite. Qui est beaucoup plus loin que ce tout petit groupe de têtes, ce couple de têtes, si l'on peut dire. Alors, ils ont déjà une grande maîtrise de la trajectoire sous l'appui. On les voit élargir, élargir leur trajectoire. Alors, voici donc les deux premiers concurrents qui descendent la ligne d'arrivée. Il a glissé, il a glissé sur le vibreur. Il a pris le vibreur à gauche Aurélien Vegas. Il arrive à repartir rapidement. Mais là, il perd du temps. Et il s'en sort bien. Il s'en sort bien parce qu'il aurait pu rester coincé dans les graviers ici à Marcia. D'autant plus que sur ce nouveau moteur Yamey, il y a le fameux gazelle. Et il y a uniquement un cordon pour démarrer. C'est démarrage à la ficelle. Et si le moteur s'arrête, oulala, attention ici en fin de virage, ça glissait beaucoup. Thomas Pradié qui arrive là aussi, qui prend bien à l'intérieur. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a mieux à faire sur l'eau. Oui, j'expliquais. Donc, ces moteurs, s'ils s'arrêtent, les pilotes ne peuvent pas les démarrer. Ce n'est plus le cas, ce n'est plus la même situation, la même condition que ce qu'on avait avec les petits moteurs ROTAC. C'est encore un tête-à-queue d'Aurélien Vegas, ici dans le dernier virage. Attention à ne pas trop l'écumuler, ces tête-à-queues. Parce que Thomas Pradié, lui, il revient, maître après maître. Il profite de chaque erreur d'Aurélien Vegas. Attention, attention, ça peut coûter très très cher. Alors, nos concurrents vont réapparaître. Aurélien Vegas est pratiquement derrière. Thomas Pradié, le numéro 6. Alors, tout ça, ça profite forcément à quelqu'un qui a complètement disparu de nos écrans. C'est Enzo Pator qui mène la course en tête sans même se préoccuper de ce qui se passe derrière. Mais il a quand même dû s'apercevoir que l'écart avec ses concurrents s'était fortement agrandi. Attention Aurélien Vegas. Oui, il a tendance à partir. Peut-être un peu nerveux, le petit Aurélien. Mais il reste rapide, tandis qu'on retrouve ici Enzo Pator en bas du circuit. Pas de coup de volant, très calme. Il repart, il remonte sur cette deuxième partie du circuit. Tandis qu'Orélien Vegas, lui, arrive en bas. Je n'ai pas aperçu Thomas Pradié. Je ne l'ai pas vu. Il semble être un peu plus loin maintenant. Il semble avoir plus de difficultés. Le voilà. Effectivement, l'écart est un peu plus important entre lui et Aurélien Vegas. Fin de ligne droite. Attention de ne pas glisser. On arrive sur la partie la plus rapide du circuit. Et dans cette parabolique, on peut partir très vite sur l'eau. On aperçoit à gauche Enzo Pator, qui a beaucoup, beaucoup d'avance. Et qui descend maintenant sur la ligne droite d'arrivée. Mais il y a encore quelques tours à faire. Il reste concentré Enzo Pator. Pas de problème de ce côté-là. On voit un pilote très calme, sans coup de volant. Et voilà Aurélien Vegas. Qui a beaucoup tendance à partir à l'arrière. Il fasse attention à ses coups de frein Aurélien. Et il est effectivement un petit peu plus loin maintenant, Thomas Pradié. Il va falloir ravacher un petit peu s'il veut pouvoir revenir. Mais il ne reviendra pas sur Enzo Pator, ça c'est certain. Voilà Thomas Pradié et Enzo Pator qu'on aperçoit de l'autre côté. Toujours dans la descente de la ligne d'arrivée. Alors on va rester sur cette vue un moment pour bien réaliser l'écart qu'il y a entre les différents concurrents. On a vu passer Enzo Pator. Voici Aurélien Vegas en deuxième position qui arrive à son tour. Et on aperçoit au loin Thomas Pradié qui nous permet de réaliser les distances entre les différents concurrents. Quel dommage qu'il ne soit que trois puisque c'est quand même pas facile ce qu'ils font pour l'instant, ces petits bonhommes sous la pluie. S'ils avaient été plus nombreux, on aurait eu un spectacle vraiment intéressant. On est au pont de Pator tout en haut du circuit qui va entrer dans la partie technique du toboggan de Marcia. Très calme, très fluide. Le voilà, Enzo Pator. Tranquillement, il redescend. On pourrait voir arriver Aurélien Vegas. Le voilà. Qui arrive à son tour sur la ligne droite de la ligne d'arrivée. Il a toujours tendance à partir un petit peu de l'arrière Aurélien. C'est un petit peu de nervosité. Et Thomas Pradié. Troisième dans cette pré-finale minime. Attention, attention, il ne faut pas commettre d'erreur. C'est un petit peu de nervosité. Nouveau dans la ligne droite de départ. Ligne droite qui monte tout en haut du circuit. Et le dernier tour. Le dernier tour ici. Le panneau dernier tour présenté à Enzo Pator. Alors surtout qu'il ne prenne aucun risque. Il y aille calmement pendant ce dernier tour. Pour ne pas commettre l'erreur d'aller se bloquer ici dans les graviers. Ce serait dommage. Il a dominé sans problème cette course du début à la fin. Mais que se passe-t-il là-haut ? C'est Aurélien Vegas. Aurélien Vegas qui est encore parti en tête à queue au même endroit que lors de son premier ou deuxième tour. Mais il ne repart plus là, Aurélien Vegas. On dirait qu'il est coincé. Thomas Pradié. Qui prend joyeusement la seconde place. Une aubaine pour Thomas Pradié. C'est dommage Aurélien Vegas. C'était le dernier tour. Il fallait y aller doucement. Et voici Enzo Pator qui arrive et qui passe victorieusement la ligne d'arrivée. Le point levé. Un peu plus tard, on a ici Thomas Pradié. Second de cette pré-finale. Tandis que les commissaires de piste aident Aurélien Vegas à dégager son carte. Donc effectivement, victoire de Enzo Pator avec le meilleur temps en course. Deuxième Thomas Pradié. Et troisième Aurélien Vegas. Puisque Camille Poud et Dylan Cantel n'ont pas pu prendre le départ. Voilà pour ces petits bonhommes. Écoutons-les nous parler de cette pré-finale. Comment on a vécu ? Content ? Oui, je suis très content. C'est ma première pôle. Je n'ai jamais eu une pôle. Et puis, j'espère faire pareil en finale. Ça serait bien. C'est tout ce qu'on te souhaite. Mais tu as bien roulé ? Tu es content ? Les conditions te vont ou pas ? Ça va très bien. Je suis très fort sous la pluie. Moi, sur le sec aussi. La semaine dernière, j'ai fait l'Oscar Petit. J'ai fini troisième. Du coup, il faut finir premier ici. D'accord. Donc tu es bien content ? Oui, tout le monde. Très bien. Bonne chance pour la suite. Merci. Comment ça s'est passé ? C'est très bien. C'était la première fois que je suis deuxième. C'était la première fois que je roulais sur le circuit. Et j'avais une panne. Et je suis content de m'avoir débloqué. C'est très bien. Donc tu as fini deuxième. Oui. Oui ? Oui. C'est bien. Oui. Donc là, tu as essayé de gagner la première place tout à l'heure ? Je ne suis pas sûr parce que... Il roule vite ? Oui. Ah, il roule vite. Et en plus, c'est ma première année. Je suis content. C'est ma deuxième course. Et... C'était quoi ta première course ? C'était à Varence-Ralier. D'accord. Tu as fait l'Oscar Petit ? Oui. D'accord. Et tu as fini combien à l'Oscar Petit ? Sixième. C'est bien. C'est une bonne place. Sixième sur l'huit. C'est bien. Bonne chance pour tout à l'heure. Merci. Alors, comment ça s'est passé ? Bien. Oui ? Sauf à la fin ? Oui. Un petit état à queue dans le dernier tour ? Oui. C'est dommage ? À mon avis, je suis arrivé trop fort. Oui, tu es arrivé un petit peu vite ? Oui. Et puis ça glisse en plus. Les conditions ne sont pas bonnes. C'est vrai. Bon, après, tu es troisième, donc tu vas remonter. Oui. Tu as une manche pour rattraper ? Oui. C'est la dernière. Eh oui. Alors, bonne chance pour tout à l'heure. Merci. Nous nous retrouvons sur le circuit de Marcia pour cette finale minime. Un circuit qui a séché, puisque les conditions sont complètement différentes de ce matin lors de la pré-finale conditions piste sèche. Numéro 17, c'est Enzo Pintor. Il est en première place et première ligne. Il a à ses côtés Thomas Pradié, le numéro 6. Derrière lui, on trouve Aurélien Vegas, le numéro 3. On a également la présence de Camille Poudre et de Dylan Crantel, numéro 7 et 21. Alors, à l'écran, on n'a que 4 pilotes parce que Camille Poudre a eu du mal à partir et il est actuellement sur la partie haute du circuit. On ne le voit pas encore, donc il est déjà en retard. Attention, extinction des feux. Le départ vient d'être donné. C'est Enzo Pintor qui arrive à premier dans le virage. Il est suivi par Thomas Pradié. Il a derrière lui Aurélien Vegas, ce qui veut dire que le quatrième est pour l'instant Dylan Crantel. Enzo Pintor qui déjà creuse l'écart. Il tente une échappée dès les premiers virages et ça a l'air de fonctionner. Il a l'air très rapide. Le voici dans la descente de la ligne d'arrivée. Très bien, très rapide. Il arrive en bas du circuit et on va pouvoir remonter après cette grande parabolique sur la droite. Le voilà, Enzo Pintor. Très rapide, effectivement. Une trajectoire très maîtrisée. Et derrière, toujours Thomas Pradié et Aurélien Vegas. Et enfin, Dylan Crantel. On revient à l'avant. Enzo Pintor qui a déjà creusé un très très gros écart. Par rapport au déprécié poursuivant. Il me semble que là, effectivement, il s'est glissé à l'intérieur Aurélien Vegas. Alors, est-ce qu'il a été trop... Il s'est trop précipité. Est-ce que Thomas Pradié s'est resserré un peu trop vite ? Ce qui est certain, c'est que c'est Thomas Pradié qui est parti en tête à queue. Et qui va devoir donner énormément pour pouvoir recoller sur Aurélien Vegas. Mais tout ça, il ne l'a pas vu, le leader, il est là. Non, ça n'était pas le leader. C'était Aurélien Vegas qui est déjà tout là-haut, suivi de Thomas Pradié. Et là, on a en visu. Il était dans la ligne droite de descente. C'était Camille Poudre avec beaucoup de fumée. Il a effectivement un problème de carburation. C'est confirmé. Il va d'ailleurs se faire doubler très très rapidement par Enzo Pintor que l'on voit ici. Il est en haut de la ligne droite. Camille Poudre et déjà Enzo Pintor arrive dans le premier virage. Les deux autres ont l'air bien plus loin. Effectivement, les voilà Aurélien Vegas et Thomas Pradié. Incroyable l'écart qu'il a pu creuser déjà Enzo Pintor. Très très rapide. Et voici Dylan Crantel. Camille Poudre qui se fait rattraper par Enzo Pintor. Les drapeaux bleus ont dû être agités. Et Camille Poudre qui est sorti, on l'a aperçu. On l'a aperçu derrière les pneus, il est sorti du circuit. Ah, pas de chance ce week-end pour le petit Camille. Voici Aurélien Vegas qui arrive en bas du circuit. suivi par Thomas Pradié. Thomas Pradié qui est revenu, qui arrive à recoller Aurélien Vegas. Alors attention, si jamais il tente quelque chose, à ne pas se toucher à nouveau. Et il est déjà en bas, il est déjà en bas du circuit Enzo Pintor. Incroyable. Il est vraiment à l'aise aujourd'hui, il est rapide. drapeau bleu, drapeau bleu pour Dylan Crantel qui se fait rattraper par Enzo Pintor. Et là, on a carrément de l'autre côté du circuit, on a Aurélien Vegas qui se fait rattraper par Thomas Pradié. Alors ça veut dire qu'Enzo Pintor a déjà la moitié d'un circuit d'avance sur ses poursuivants. Et Thomas Pradié qui arrive à doubler. Ah oui, la différence de vitesse. Il arrive à doubler Aurélien Vegas. Ah oui, oui, effectivement, il a déjà creusé nettement l'écart. On a vu d'ailleurs au moment de se faire dépasser Aurélien Vegas qu'il vienne légèrement les deux mains du volant. Peut-être par découragement, il est peut-être à fond. Et il semble aussi avoir un problème. Il ne pouvait pas faire avancer sa machine davantage. Et pourtant, il est là, il est là Aurélien Vegas. Il a essayé de faire l'intérieur à Thomas Pradié dans le dernier virage. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Il recolle légèrement Thomas Pradié. Il ne lâche rien. Alors est-ce que les réglages différents et sûrement sensibles sur ce moteur qu'on ne connaît pas encore forcément permettraient d'avoir une différence entre les deux cartes ? Thomas Pradié serait peut-être plus rapide en vitesse de pointe. C'est une vitesse de pointe plus importante. On le voit, l'écart en haut du circuit s'est agrandi pendant la ligne droite. Et est-ce qu'Aurélien Vegas n'aurait pas plus de reprises ? Ce qui lui permettrait d'être plus rapide dans les parties sinueuses et plus lentes du circuit. Les voilà, tous les deux qui apparaissent. L'écart est à peu près maintenu. Ça fonctionne quand même pour Aurélien Vegas. Rien à dire de ce côté-là. L'écart se maintient effectivement entre ces deux pilotes. Bien qu'en sortie, on voit très bien qu'en sortie de courbe, Thomas Pradié est beaucoup plus rapide. Et tout en bas du circuit, à nouveau, Enzo Pintor qui continue d'appuyer et qui creuse l'écart à chaque tour davantage. Voici donc Thomas Pradié et Aurélien Vegas qui rattrapent Dylan Crantel qui lui, c'est certain, a aussi un problème sur son kart puisqu'il n'avance pas très très vite. Et là, dans la ligne droite avec l'aspiration, ça devrait fonctionner pour Thomas Pradié. Mais attention, ça va être juste, mais ça devrait passer. Oui, oulala, il ne l'avait pas vu Dylan Crantel. Il l'a vu surgir au dernier moment, Thomas Pradié. Mais il a eu raison de passer tout de suite pour ne pas perdre de temps derrière. Ça va être au tour d'Aurélien Vegas de tenter un dépassement rapide. s'il veut pouvoir revenir sur Thomas Pradié, enfin, pour pouvoir porter une attaque avant la fin. Là, peut-être, maintenant. Oui, c'est passé à l'intérieur. Dylan Crantel avait pris une trajectoire très très large. Est-ce qu'il savait que son poursuivant était là et il n'a pas voulu lutter ? Alors, ce qu'on va essayer de repérer, c'est tout à fait, c'est la distance entre Thomas Pradié et Aurélien Vegas. Oui, il est lent, il est lent, Dylan Crantel. Et puis, il semble fumer pas mal au niveau de l'échappement. Et voilà, le dernier tour annoncé pour Enzo Pintor. Avec une avance plus que confortable. On peut relâcher légèrement la pression tout en restant concentré, pas faire d'erreur. Plus rien à prouver. Il faut juste se contenter de passer la ligne d'arrivée. On attend maintenant le voilà Thomas Pradié, suivi de près par Aurélien Vegas, à qui on annonce effectivement que c'est le dernier tour. Une dernière remontée pour ces deux pilotes, alors que tout en haut, le voilà qui arrive. Les bras levés. Très belle course de la part de Enzo Pintor, du team EPK. Et dans les derniers virages, on ne pourra pas tenter grand-chose maintenant Aurélien Vegas. C'est Thomas Pradié qui garde la deuxième place, le point levé également. Et troisième place pour Aurélien Vegas. C'est bien ce qui nous est confirmé ici sur les résultats. Meilleur tour pour Enzo Pintor, on a vu qu'il était très rapide. Deux, Thomas Pradié. Trois, Aurélien Vegas. Dylan Crantel et Camille Poud ferment la marche. Bon alors, comment ça s'est passé ? Très bien. Première place, du coup j'ai 100 points. Je suis premier du classement. Du coup, je suis très content. Et du coup, il faut voir, on va démonter le moteur. Il faut voir si tout va bien. D'accord. Bon c'est bien, tu vas aider papa à démonter le moteur ? Bah, c'est papa qui va le démonter tout seul. C'est lui qui s'est brouillé. Ouais. Enfin... Bon, bien félicitations. Merci. A bientôt. A bientôt. Alors, comment ça s'est passé ? Bien. Tu es content ? Oui, très beaucoup parce qu'en même temps, c'est ma première course. C'est ma deuxième course. Et c'est ma première année. C'est sa deuxième année. Je suis devant moi et je suis derrière moi aussi. Et c'est la première fois que je suis deuxième moment de temps. C'est très bien, tu as fait une bonne place. Ça, c'est sûr. C'est très bien. Bon, mais c'est cool si tu es content. Alors, tu es prêt pour la prochaine course ? Euh, oui. Tu sais où ça se passe ? Oui, au coteau. Très bien. Alors, on te souhaite bonne chance pour le coteau. Merci. Alors, comment ça s'est passé ? Mal. Tu n'as pas été... Pas très content de ta course ? Bah, non, parce que mon papa, en fait, il avait touché quelque chose à mon moteur et donc, il n'allait plus à fond. D'accord, donc du coup, tu as roulé moins vite ? Bah, oui. C'est dommage. Hum. Tu ramasses quand même quelques points ? Hum, quelques. Pas beaucoup. Ouais. Après, tu seras prêt pour le coteau ? Ouais. Ouais, en pleine forme ? Ouais. Bon, très bien. Allez, merci. Bien, après avoir vu les images, on va maintenant regarder les résultats. Donc, il s'affiche ici à l'écran. Alors, on retrouve Enzo Pintor qui finalement truste les premières places en pré-finale et en finale. Il a tout pris. Il a tout pris. Il n'a rien laissé aux autres. Il a pris ses 100 points. Il est rentré chez lui. Voilà, donc suit ensuite Thomas Pradié ainsi qu'Aurélien Vega. Voilà. Oui. Qui eux aussi ont trusté les 2e et 3e places sur la pré-finale et la finale. Et derrière, on retrouve Dylan Cantel ainsi que Camille Poudre. Voilà, qui ont joué de malchance. Qui ont joué de malchance, qui n'ont pas pris le départ sur la pré-finale et qui sont restés en queue de peloton pour la finale. J'ai eu le papa de Camille Poudre au téléphone. On a parlé un moment pour savoir ce qui s'était passé. Et après ce qu'il m'a expliqué, ce serait dû à un mauvais réglage du carburateur qui fonctionnait très très bien sur le sec. Et ils n'ont pas trouvé le bon réglage pour la pluie avec une atmosphère plus humide. Effectivement, ce nouveau moteur, on ne le connaît pas. C'est le gazelle. C'est la première fois qu'il tourne. Et on découvre à la fois ses qualités, mais également ses défauts. Donc il sera peut-être un petit peu plus fragile, un peu plus sensible à l'utilisation. Et en termes de réglage, en fonction des conditions météo. En tout cas, on compte sur ces pilotes pour assurer le spectacle au coteau la semaine prochaine. Voilà, on les attend pied ferme.